Ne vous fiez pas à cette porte fermée. Pendant le confinement, les travaux de l'Assemblée ont continué, au ralenti, puisqu'une poignée de députés seulement ont eu le droit de siéger pour voter les textes les plus urgents, dans un hémicycle clairsemé. Je salue bien sûr tous nos collègues, dont l'absence physique ne doit pas masquer le travail actif et la présence à distance. Pour les autres députés privés d'Assemblée, le confinement s'est passé ailleurs, dans leur circonscription. Confinés, mais actifs, voici un député qui a renfilé sa tenue de médecin. Elle a repris à plein temps dans sa pharmacie. Celui-ci s'est improvisé livreur. Livreur de gel hydroalcoolique. Celui-là, c'est employé à faire respecter la distanciation. Oui, mais il faut qu'il s'écasse. Même vous, regarde, écartez-toi. Bonjour, monsieur. Bonjour, les filles. Et elle, enfin, a suivi les enfants à leur retour à l'école. Bonjour, les enfants. Dans plusieurs coins de France, voici ces députés qui, au temps du confinement, ont réinventé leurs fonctions. Philippe Chalumeau est député d'Indre-et-Loire. Mais avec l'épidémie de coronavirus, il a repris sa sacoche de médecin. C'est calme. Il y a un médecin qui est. Ouais, on va s'habiller. Chaque après-midi à Tours, le médecin généraliste va travailler dans un centre de consultation dédié au Covid-19. Chirotte, sur blouse. L'habillage est primordial pour éviter tout risque de contamination. Après son élection en 2017, le docteur Chalumeau officiait encore comme généraliste environ une journée par semaine. Depuis la mi-mars, le député est redevenu médecin presque à plein temps. Le député, c'est mon mandat et le médecin, c'est mon métier. Donc voilà, je souhaite être utile. Ce qui est intéressant, à la fois en ayant les deux casquettes, si j'ose dire, c'est que ça permet d'abord d'être sur le terrain au plus près et puis de faire remonter des problématiques directement et d'essayer de trouver des solutions. Le matin, Philippe Chalumeau fait des visites dans un EHPAD des environs. L'après-midi, il consulte ici, dans cette zone réservée aux patients qui ont des symptômes de coronavirus. D'accord, donc vous êtes aide-soignante. Ok, d'accord. Et est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez comme signe particulier ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Depuis des jours, j'ai de la fièvre. De la fièvre à combien ? 38,9. 38,9. Oui. Et des maux de tête. Mal à la tête. Et enfin, un peu essoufflés. Un peu essoufflés. Pour le moment, pas de pénurie de matériel. Voilà, on va faire un test parce que comme vous travaillez dans le secteur de la santé, donc c'est important que vous soyez testé pour qu'on sache si c'est positif ou pas. Ici, les médecins peuvent réaliser 150 à 200 dépistages par jour. Ce patient a une partie des symptômes du Covid-19. Il ne sera pas testé car il ne présente pas d'antécédents cardiaques ou respiratoires. Vous avez quand même tous les signes, effectivement, du virus, quand même. Vous allez vous asseoir ici. Si le nombre de cas augmente, Tour et sa région ne sont pas encore touchés de plein fouet par l'épidémie. Pourtant, dans la population, l'inquiétude grandit, les doutent aussi. Je suis un peu dégoûté, parce que l'État ne fait rien pour les médecins, ne fait rien pour les hôpitaux. Rien n'a été prévu. Ils font tout à la hâte. Maintenant, chacun se tire dans les pattes pour savoir si tel ou tel traitement est efficace ou non, comme le professeur Raoul. Vous voyez, on est quand même dans un centre médical. On a tout le matériel. Le député reprend vite le dessus sur le médecin. Quand on a commencé la crise, il y avait 5000 lits de réanimation en France. Aujourd'hui, on les a montés à 10 000 lits. J'entends bien, docteur, mais bon, quand vous regardez les infos, c'est pas joli, joli ? Les infos, c'est sûr que c'est pas rassurant. Vous saviez que monsieur était député ? Non, du tout. Je viens de l'apprendre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'il remette la blouse ? C'est très bien. Il fait preuve d'humanité. Il est là pour aider les gens, malgré qu'il pourrait rester chez lui. Le député de la majorité reconnaît néanmoins qu'il faudra tirer les leçons de cette épidémie. Il y a eu un avant, un après. D'abord dans l'organisation de notre système de soins. Manifestement, on s'aperçoit qu'il faut réparer l'hôpital, il faut investir massivement dans l'hôpital. Ça, c'est très important. On avait commencé à le faire en reprenant 30% de la dette, en injectant. En fin d'année, on a injecté un petit peu, mais là, c'est un plan massif qu'il faut pour améliorer les conditions matérielles. La journée n'est pas finie pour Philippe Chalumeau. Il file à son cabinet pour voir tous les autres malades, ceux qui ont besoin de soins, même s'ils n'ont pas le coronavirus. Elle n'a pas hésité une seconde avant de reprendre son métier de pharmacienne à temps plein. Derrière son masque, la députée de la 7e circonscription de Seine-Maritime, Agnès Firmin-Lebaudot. Dès le lendemain du premier tour des élections municipales, à 8h30, j'étais dans la pharmacie avec la ferme intention d'y rester tout au long de la période nécessaire. Ça permet aussi d'abord de prendre la température du terrain et puis d'être efficace et de répondre aux questions et aux nombreuses sollicitations de nos clients et des avraises. Et les sollicitations sont nombreuses pour la pharmacienne. Pour les personnes les plus fragiles, elles se rendent en personne à leur domicile, leur livrer les médicaments. Donc l'insuline, elle est là pour le mois prochain, donc il n'y a pas de problème. Si jamais vous avez besoin, vous nous dites et je viendrai vous apporter l'heure de danse au complet. C'est sûr que j'apprécie énormément et puis de toute façon, pas seulement là, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute tout le temps, donc elle fait partie de la famille. Dans le quartier, deux personnes âgées sont décédées du Covid-19 ces derniers jours et Agnès Firmin-Lebaudot est souvent en première ligne. Le petit monsieur qui est décédé, je suis allée le livrer samedi soir et savoir que lundi matin, il était décédé, c'était toujours un peu compliqué. Surtout quand la famille vient vous voir et vous faites part de son désarroi en vous demandant presque en tant que député si je ne peux pas intervenir pour qu'il soit un peu plus nombreux à assister à l'enterrement. Et ça, c'est compliqué. Ça, ça fait partie des choses où la double casquette est aussi difficile à gérer parce qu'ils attendent forcément une réponse, une réponse positive. Et ma réponse, elle est forcément que non, même si j'aimerais bien les aider, même si je comprends. L'autre difficulté, c'est de fournir de la solution hydroalcoolique. Il y a un an, la députée avait visité l'usine Cidel, spécialisée dans les machines de conception de bouteilles plastiques. Elle les a recontactées et leur a demandé de l'aide en urgence. L'entreprise s'est aussitôt mobilisée. Notre métier n'est pas de produire des bouteilles, mais de fabriquer des machines. Les bouteilles sont normalement produites par nos clients. Et donc dans notre cadre d'action de solidarité, nous produisons des bouteilles à titre spécifique. Plus de 40 000 flacons qui seront remplis avec des solutions hydroalcooliques, distribuées en priorité aux EHPAD, hôpitaux-prisons ou encore comme ce jour-là, aux pompiers du Havre. Un flacon, bouchon, il y a une bande de tempereur évidente. Donc vous l'utilisez une fois, on craque la bande et après c'est sécurisé. D'accord. Donc après ils sont recyclables. On recevait les remerciements du directeur départemental et de notre chef de groupement. Voilà, donc déjà, merci beaucoup de la démarche. Merci, merci à vous. De retour à l'officine, la députée s'éclipse à l'arrière de la pharmacie. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait une prise de parole par groupe déjà, de manière à avoir votre sentiment. Donc là, il y a une conférence visio avec le bureau de la commission des affaires sociales, sa présidente Brigitte Bourguignon, qui ce matin nous réunit pour la continuité des travaux, puisqu'à l'Assemblée, les travaux continuent de façon différente, mais voilà. Pas toujours facile de jongler entre la pharmacie et le travail parlementaire. Mais garder le lien avec ses collègues de l'Assemblée, même en période de confinement, est essentiel pour Agnès Firmin-Le Baudot. Dès qu'il sort dans les rues de Sarcelles, le député François Puponi se sent investi d'une mission, faire appliquer un geste barrière essentiel, la distanciation sociale. Oui, mais il faut qu'il s'écarte. Même vous, regarde, écartez-toi. Un mètre cinquante, un mètre cinquante, un mètre cinquante, c'est mieux. Ne reste pas collé, mon ami. Pas du tout, regarde. Un mètre cinquante. Un mètre cinquante, mais pousse-toi encore un peu. Le Val-d'Oise, comme la Seine-Saint-Denis voisine, est un territoire vulnérable face au Covid-19. François Puponi a été maire de Sarcelles pendant 20 ans. Il connaît par cœur le mode de vie des habitants. On est dans un endroit très dense, avec un habitat collectif important, avec des gens qui cohabitent en nombre important dans les mêmes logements, dans les petits logements. Et donc la cohabitation est plus importante et donc les gens ont besoin de sortir, les jeunes en particulier. Et puis après, il y a un autre phénomène, c'est que c'est des populations, souvent des communautés, qui ont l'habitude de vivre dehors, parce que c'est leur mode culturel. Et donc le confinement à RSA l'intérieur, c'est encore plus compliqué. On a voté la loi, on est des élus de la République. C'est ensemble qu'on doit faire en sorte de gagner cette bataille. Et je pense que le rôle d'un élu, c'est en respectant les gestes barrières, en respectant, dans la mesure du possible confinement, d'être aussi sur le terrain pour expliquer aux concitoyens ce qui va se passer. Ce travail sur le terrain, le député ne le mène pas seul. Monsieur le directeur, madame la commissaire, messieurs, bonjour. Le préfet du Val-d'Oise organise tous les lundis une conférence téléphonique avec les services de l'État, dont le directeur départemental de la sécurité publique, l'ARS, le directeur de l'éducation nationale et les parlementaires. Et donc ça nous permet de passer les messages. J'avais dit, voilà, autour de la gare de Sarcelles, il y a quelque chose à faire. Tout de suite, la police a réagi, les opérations ont été montées. Passez une bonne fin de journée. Merci. Au revoir. A vous. Et effectivement, devant la gare, les policiers viennent souvent en nombre contrôler les papiers d'identité et surtout les attestations de déplacement. Monsieur, vous allez recevoir l'amende de 135 euros chez vous. C'est ça ? 135 euros. Il faudra sortir avec une attestation de déplacement dérogatoire en date du jour qui est valable. D'accord, votre attestation n'est plus valable, monsieur. Non, madame. Vous ne devez pas être dehors. On est d'accord, vous comprenez ou pas ? Vous ne devez pas sortir chez vous. Et pendant ce temps, le député continue de faire un peu la police à sa façon. Je vais lui demander, on se verra après. Ok, mon ami ? Allez, Pakistan. Il fait partie de la communauté pakistanaise. Et donc, c'est une communauté qui a du mal à respecter localement. Donc, j'essaie de lui expliquer qu'il faut qu'il dise à tout le monde de rentrer à la maison. Le député ne limite pas son action à l'espace public. Il n'hésite pas à rentrer dans les bars d'immeubles. Derrière ces fenêtres, la réalité du confinement est souvent difficile. Bonjour. Bonjour, les amis. Ça se passe bien ou pas ? La santé. Bonjour. Bonjour. Ça va, les amis ? Vous allez bien ? Ça va. La santé, comment ça va ? Ça va, Dieu merci. Aminata doit s'occuper seule de ses cinq enfants. La promiscuité commence à peser. C'est difficile pour moi. Moi, j'aimerais bien que ça soit fini vite. Comme ça, ça traumatise les gens. Mais c'est vrai. Quand il fait chaud, comme ça, on descend avec qui il joue. Il prend de l'air bien. Mais maintenant, à la maison, à la maison, à la maison. Face aux députés, la mère de famille aborde un sujet très discuté dans l'immeuble. Le déconfinement. J'espère que le gouvernement va bien voir pour savoir qu'est-ce que ça va passer après. Parce qu'on ne souhaite pas que ça va venir cata encore. Là, ce matin, j'étais à l'Assemblée. Demain, j'y retourne. Ils sont en train de tout organiser pour faire en sorte que ça se passe bien. Après, il faut espérer que ça se passe bien. Mais il faut... Après, il faut retourner à l'école, au travail. En espérant que la santé, ça aille mieux. Là, ça a l'air de baisser un peu. Ça, c'est les chambres de ma fille. Je suis des trois filles. C'est le jour où le président sort dans la télé et dit que maintenant, le confinement, c'est fini. J'espère que tout le monde va être content d'acheter. On va presser de sortir en tout cas. Moi, j'ai envie de sortir dehors pour prendre un peu de coeur. Allez, au revoir. Au revoir. François Puponi le constate chaque jour. Ces cités de banlieue n'ont pas du tout été pensées pour affronter une telle pandémie. La crise du Covid entraînera aussi une réflexion sur l'urbanisme, notamment en Ile-de-France. C'est devenu un rituel depuis le début du confinement. Chaque mercredi, le député Richard Ramos se rend chez L'Oréal, situé dans sa circonscription du Loiret. Donc là, on va rentrer dans l'atelier qui produit des fonds de peint et des vernis à ongles habituellement. Face à la crise, cette grande entreprise de cosmétiques s'est tout de suite adaptée. Bonjour. Dorénavant, ici, on produit des milliers de tubes de gel hydroalcoolique. Semaine après semaine, la récolte est bonne. Pour en avoir un, deux, huit, c'est bien. On récupérera un peu de bidon et puis après on se réorganisera. Mais pour la tournée d'aujourd'hui, les petits tubes qui sont là. J'ai eu la chance d'en avoir 40 000, donc il n'y a pas un habitant de ma circonscription. Je vous dis bien, pas un qui n'aura pas eu des gels. Voilà le nouveau combat de Richard Ramos, un gel hydroalcoolique accessible à tous. L'occasion aussi de prendre le pouls, de voir comment on vit le confinement, dont cette circonscription a deux visages. D'abord, le côté ville. Le député modem a hérité d'une partie d'Orléans, la cathédrale, mais aussi une banlieue populaire. Premier arrêt de sa longue tournée, le quartier de l'Argonne. Bon, allez, on est parti. Hop là. La distanciation est plutôt bien respectée dans cette file d'attente. Ici, comme dans tout le département du Loiret, on est relativement épargné par l'épidémie. Le problème, c'est surtout de supporter le confinement. Merci. Voilà. Je suis allé aussi dans des appartements, où il y avait 7-8 enfants dans des petits appartements. Et c'est pas la même chose. Et puis, ils sortent dehors, parce qu'ici, d'habitude, il y a plein de monde. Les chibani, les anciens, sont sur les bancs, qui sont derrière. Là, il n'y a personne. Et les gamins, on va se faire peut-être contrôler par la police. Et puis, dans la circonscription de Richard Ramos, il y a aussi le côté champ, des terres agricoles, des villages. Ici, les rues sont plus calmes, la vie plus lente, loin du brouhaha de la ville, mais également à plus de 30 kilomètres de l'hôpital le plus proche. Alors, c'est l'infirmière libérale qui prend le relais. Toutes les semaines, rendez-vous sur ce parking. C'est le député qui lui fournit son gel. Mylène soigne plusieurs cas de Covid. Elle se sent aujourd'hui laissée pour compte. On a besoin vraiment de tout le matériel, comme les gens qui suivent les patients Covid dans le service de Réa. Et on est oubliés, parce que là, on entend parler que les infirmières d'EHPAD, les infirmières d'hôpitaux vont toucher 1500 euros. Disons que nous, notre salaire, je ne sais même pas, moi, personnellement, si je vais réussir à me mettre 1000 euros de salaire sur ce mois-ci. J'avais senti l'inquiétude. À un moment donné, j'ai eu un gros appel à l'aide. Richard Ramos poursuit sa tournée des petits villages. Plus de rendez-vous. Il y a du monde ! La distribution se fait ici. Il y a du monde ! À la criée. Bon, attendez, déjà, je vous donne un corps du gel et quelques masques. Ce couple de 85 ans est producteur d'asperges. Peu de voisins ici, mais quand même beaucoup d'appréhension face au virus. Et qu'est-ce que vous en pensez de ce Covid-19 ? L'occupation, hein, mais non, c'était quand même autre chose. C'est pas la même peur, tout compte fait. Parce que c'est quoi la peur aujourd'hui ? Ben, il y a un peu peur, enfin, surtout à mon âge, oui. À mon âge, j'ai peur, j'ai un peu la frousse et puis ça me travaille. Je suis un peu essoufflé. Donc, il faut faire attention, là. Et attention, oui, comment ? Ben, on reste un mètre. Ça, je respecte ça. Je vais au marché, j'y suis une demi-heure, hein. Je fais mes courses, je vois plus mes copains. Et puis, dans ces coins de campagne, il y a ceux qui tiennent à garder leur humour. Eh, regarde ! Je t'en amène, des mâches. Où c'est que tu piques tout ça ? Je me les a donné, parce que c'est du clandestin. Oui, pas évidemment, c'est tombé du camion. À la cour Marigny, petit village de 330 habitants, le maire, 75 ans, l'admet, difficile de bouleverser son quotidien. Oh, monsieur le député, il me dit ! Je suis là tous les jours, je circule tous les jours, je vais voir les copains tous les jours. Je ne change rien, mes amis du... On ne finit pas en paysan. Mais c'est ce que je dis souvent dans la ruralité, c'est plus... La réalité, c'est autre chose. Enfin, on est heureux, c'est... Richard Ramos a écoulé ses bouteilles de gel, fin de la mission, jusqu'au mercredi suivant. Bonjour, monsieur. Bonjour, les filles. Cette rentrée un peu spéciale, la députée Béatrice Descamps aurait pu la vivre comme directrice d'école. Le métier qu'elle exerçait, il y a encore 4 ans. Alors, ses premiers jours se sont bien passés ? Très, 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 très bien. Honnêtement, ils sont ravis de reprendre l'école. Hein ? Vous êtes ravis de reprendre l'école, les garçons ? Oui ! Tout se passe bien, la vie reprend un peu le cours des choses, avec des nouvelles façons de vivre, hein ? Mais on s'adapte. Si la députée a décidé de replonger dans le bain scolaire, c'est qu'elle est investie d'une mission bien particulière. Elle copréside à l'Assemblée un groupe chargé d'évaluer le déconfinement dans les écoles. J'ai essayé pendant toute cette période de travail de groupe, de toujours garder un lien, ou avec les écoles, ou avec les mairies, par mail, par téléphone. Aujourd'hui, je suis contente de pouvoir venir voir comment se passe dans une école de ce type. Parce que, bon, voilà, ici, nous sommes à la campagne avec une petite école. Rombie et Marchipont, un village de 760 habitants, près de Valenciennes, dans la circonscription de Béatrice Descamps. L'école accueille en temps normal 88 enfants, de maternelle et de primaire. Fermée durant le confinement, elle a rouvert ses portes deux jours plus tôt. Bonjour, on peut se permettre ? Bien sûr, en fait. Bonjour les enfants. Alors moi, je suis Béatrice Descamps. Et aujourd'hui, je viens dans votre école parce que vous avez repris l'école récemment, après une longue période à la maison. Et l'école n'a pas grand chose à voir avec ce qu'elle était avant. Dans cette classe, six enfants seulement, de trois niveaux différents, de la toute petite section au CE2. Quel que soit l'âge, le programme, cette semaine, c'est surtout l'apprentissage des gestes barrières. Quand on chante, on parle virus. Lavez-vous le demain, on me donne une minute pour écrire, prenez soin, pour éviter. Ou encore, quand on colorie, on dessine microbes. Et pour les plus petits, il vaut mieux ne pas se tromper quand on choisit son jeu. Il n'y en aura qu'un seul. Donc forcément, ce qui est différent, c'est qu'on n'est pas tous sur la même table, à se partager. Ils utilisent leur matériel. Voilà, ils utilisent leur matériel. Pour les préparer spécifiquement pour chacun d'entre eux. C'est ça. Les enfants n'ont plus le droit de se toucher, ni même de jouer entre eux. Le premier objectif pour Béatrice Descamps, c'est de voir si les enfants vont bien après cette longue période sans école. Est-ce que tu es revenue parce que tes parents travaillent ou parce que tu avais vraiment envie, les parents-ci, de revenir ? Moi, j'avais envie. Tu avais envie ? Mes parents travaillent aussi, donc c'est un peu pour les deux. D'accord, très bien. Tu t'appliques, c'est une jolie écriture, disons. Une jolie écriture. Tu étais content quand tes parents t'ont dit que tu revenais à l'école ? Non. Non ? Et maintenant ? Ça se passe bien ? Oui. Oui, sauf que les copains te manquent. Oh, mais je suis persuadée qu'ils vont revenir. L'école et la mairie s'étaient organisées pour qu'une cinquantaine d'élèves puissent être accueillis. Seulement 16 ont répondu à l'appel. La directrice aurait aimé en avoir plus et surtout une douzaine d'entre eux. On aimerait quand même voir revenir vers nous les enfants qui ont des grandes difficultés, qui sont en grande difficulté scolaire. Ce sont quand même ces enfants-là qu'ils seraient préférables d'accueillir parce qu'à distance, ça reste très compliqué de pouvoir leur transmettre ce qu'il y a à transmettre. Si ces familles-là ne sont pas forcément revenues dans un premier temps. Ici, l'enjeu est donc de gagner la confiance des parents pour que les enfants reviennent. Pas trop nombreux quand même, l'école ne pourra pas accueillir ses 88 élèves. Le maire, élu depuis 19 ans, aimerait bien avoir plus de visibilité. Est-ce qu'il y aura des possibilités, des éventualités de changement d'ici la fin de mai, en juin, où vraiment, là, on aura sans doute un plus grand nombre d'enfants avec la reprise du travail pratiquement pour tout le monde ? Moi, je pense que ça peut évoluer. D'accord. Et que tous les enfants retournent à l'école au moins une fois, c'est le souhait du ministre de l'Éducation nationale. Vous pensez que c'est faisable, ça ? Non, je n'y crois pas. Malheureusement, non. Je dis malheureusement parce que je pense que pour certains, ce serait vraiment bien. Comme les 13 autres députés de son groupe de travail, Béatrice Descamps va poursuivre les visites. Le groupe devrait remettre un rapport au ministre de l'Éducation nationale. Avec le déconfinement, l'Assemblée a rouvert ses portes. Les députés ont repris une vie normale, entre hémicycles et circonscriptions, jusqu'à la courte trêve de l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada